Commence bien cette journée ! J'allume le téléphone, hop, alert ! Alaba Signoréal, voilà c'est fait, première recrue officielle en 2021. Ça fait plaisir, j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur les trois possibles signatures du Real que j'avais chiffrées avec le financement, etc. La première case est cochée, Alaba c'est fait, il ne manque plus que Kamavinga et Mbappé. La vidéo est sponsorisée les amis par OneFootball et c'est d'ailleurs eux qui me l'ont appris ce matin puisque oui j'ai les alertes réales via leur application, j'ai tout, j'ai les résultats, j'ai les statistiques et j'ai donc les alertes Mercato. L'application est complète, elle est totalement gratuite et le lien est en description. Ce n'était pas une surprise, c'était un transfert attendu mais on n'était pas à l'abri qu'un PSG, qu'un Barça ou qu'une Juve double le Real. Puisque oui, plusieurs écuries européennes étaient donc sur l'Autrichien, le Real avait un coup d'avance puisque l'Autrichien voulait, quoi qu'il arrive, signer au Real mais on n'était pas à l'abri, comme je disais, d'une surenchère au niveau du contrat qui aurait pu faire basculer l'Autrichien dans un autre club. Ce dernier réclamait 20 et quelques millions au Bayern pour finalement signer un contrat de 4 ans avec le Real de 11 millions d'euros annuels comme quoi en fait il cherchait une excuse pour quitter tout simplement le Bayern unique et partir au Real. Alors je vais commencer par vous expliquer pourquoi c'est une recrue parfaite pour le Real étant donné que je l'avais en plus évoqué dans deux vidéos précédemment. Je vous montrerai ensuite différents schémas tactiques où on pourra jouer à la bas. C'est intéressant à savoir. Et enfin, j'évoquerai un point négatif qui n'a pas été assez, selon moi, souligné par la presse en général et qui pourrait quand même poser problème au Real. Alors, c'est une recrue parfaite parce que déjà ça répond à un besoin. Ça répond à un besoin puisque Marcelo est complètement à la cave, Ramos n'a pas de remplaçant et à la bas est capable de jouer à ses deux postes. C'est une recrue parfaite parce qu'il est gratuit. Sa valeur marchande est estimée par Transfermark à 65 millions d'euros. Donc le Real fait une énorme économie en signant ce joueur gratuitement. Et comme je le disais, c'est un joueur qui est polyvalent. Je vais vous montrer les différents schémas tactiques où peut jouer l'Autrichien. Bon, vous savez, son poste de base, c'est latéral gauche, un poste qui demande énormément d'efforts. Il n'a plus ses jambes de 20 ans. Mais en tout cas, il peut dépanner. Il a seulement 28 ans. Il est encore en forme. Donc, à la bas, il pourrait jouer en tant que titulaire ou remplaçant en tant que latéral gauche. Mais en plus de ça, le Real tient peut-être aussi le potentiel remplaçant d'un Sergio Ramos qui est en fin de contrat. Alors évidemment, je ne souhaite pas le départ de notre capitaine. Loin de là. Mais en tout cas, si ce dernier venait à partir, le Real aurait d'ores et déjà un remplaçant. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, même si l'Espagnol reste au Real, il va vers ses 35-36 ans. Il a besoin d'un remplaçant de haut niveau. Et je pense qu'à la bas, répond parfaitement à ce besoin. Et en plus de cela, il pourrait jouer milieu défensif à la place d'un certain Casemiro qui n'a clairement pas de remplaçant étant donné que Llorente a filé du côté des Colchoneros. Donc c'est un joueur qui répond à des besoins, qui est très polyvalent. Et franchement, je me dis que ça peut être un des hommes forts de Zidane dès l'année prochaine. Bon, et en plus de ça, il ne vient pas de n'importe où, il vient du Bayern Munich. avec une véritable institution. La rigueur allemande, il a tout gagné. C'est-à-dire qu'il a la culture de la gagne. Mais en plus de ça, il a la rigueur de l'entraînement. Travailler pour réussir. Je dis ça parce qu'il ne vient pas, par exemple, du PSG. Alors, je n'ai rien contre le PSG. mais on voit bien que les joueurs se relâchent, ne se donnent pas à 100%. Au Bayern, tu n'as pas le droit d'être comme ça. La rigueur allemande, c'est très, très important, je trouve, pour un joueur. On l'a vu avec Toni Kroos. Dès qu'il est arrivé, Toni Kroos a été de suite efficace et il a fait un milieu de terrain extraordinaire avec Casemiro et Modric. Donc moi, je garde l'exemple de Kroos pour me dire que Alaba, sera une réussite. Et enfin, il est encore jeune. Il a encore 28 ans. Donc, un contrat de 4 ans, ça l'amène à 32 ans. l'âge que va avoir environ Toni Kroos d'ici quelques mois. Donc voilà, c'est un joueur qui a encore de belles années devant lui. On sait tous que l'été 2021 sera une période très importante pour le Real. C'est cet été-là que normalement devrait s'amorcer la révolution du Real. Cet hiver, il n'y aura pas de Mercato. Zidane l'a dit, Florentino Perez l'a confirmé. Mais en tant que fan, on a beaucoup d'attentes vis-à-vis du Mercato estival. Et aujourd'hui, on annonce la signature d'Alaba. C'est très prometteur pour la suite. C'est un dossier qui est fait. Tu peux déjà commencer à travailler à notre dossier. Peut-être Mbappé, peut-être Kamavinga ou peut-être le Norvégien Allende. Un point qui n'a pas été évoqué par la presse et qui est selon moi, on va dire, le point noir de ce dossier, c'est le salaire. Non pas que 11 millions d'euros, ils ne les méritent pas, mais quand tu vois que le Real est en pleine négociation de prolongation de Ramos et qu'ils ne veulent pas offrir à Ramos une prolongation alors que c'est un joueur qui a joué au club depuis 15 ans, qui a gagné les champions du monde avec l'Espagne. C'est là que je comprends que ça peut foutre le bordel dans un vestiaire. Parce que là, Ramos va arriver en position de force face à Perez. Ils vont dire, attendez, tu fais signer un joueur qui n'a jamais mis les pieds au Real, tu lui offres 11 millions. Moi, j'ai tout gagné avec ce club, ça fait 15 ans que je suis là, tu ne veux pas me les offrir. Ce n'est pas normal. Donc là, Perez, il va falloir qu'il soit malin dans les négociations. Même chose pour Karim Benzema qui touche 9 millions d'euros à l'année. Ça fait plus de 10 ans qu'il est au club, il a tout gagné. Mais Benzema n'est pas un joueur qui va aller réclamer un salaire ou une augmentation. Ce n'est pas dans son caractère. Lui, ce qu'il veut, c'est terminer sa carrière au Real si possible ou jouer le plus longtemps possible. Il ne va pas aller chipoter pour quelques millions d'euros. D'ailleurs, il a une attitude exemplaire de ce côté-là. Mais quand tu as un joueur qui arrive d'un autre club et qui a un plus gros salaire ou l'un des plus gros salaires du vestiaire, ça peut mettre en péril l'unité du vestiaire, ça peut créer des jalousies et c'est de ce côté-là que je suis un peu inquiet parce que tu ne fais pas non plus venir un ballon d'or comme l'était Cristiano Ronaldo. Quand tu as un ballon d'or comme Cristiano Ronaldo qui débarque, tu te dis ok, le gars, c'est le meilleur joueur du monde qui arrive, qu'il ait le meilleur salaire, on ne va pas aller chipoter. Mais à la base, ce n'est pas non plus le meilleur défenseur du monde, ce n'est pas un ballon d'or. Et là, ça peut poser problème à des Sergio Ramos ou à des futures prolongations de contrat de joueurs importants. C'est de ce côté-là que je suis inquiet. Donc vous, donnez-moi votre avis vis-à-vis de ce transfert. En tout cas, moi, je suis quand même très content. C'est quoi là ? Un dossier de conclu, c'est fait. Il vient cocher des besoins. C'est l'un des trois transferts que je voulais absolument pour l'année prochaine. J'espère maintenant que le Real va avancer dans le dossier Camavinga. Camavinga, il lui restera en juin un an de contrat. Donc là, je pense que le Real sera en position de force pour aller mettre un petit billet de 30, 40, 45 millions d'euros pour le Français. Je pense que Rennes acceptera surtout vu la crise qui touche la Ligue 1. Mbappé, ça sera plus difficile. Il faudra que le Real vende. À choisir entre Mbappé et Allende, moi, je prendrai plus Mbappé parce que j'ai l'impression qu'Allende, il n'arrivera pas à se faire sa place avec Benzema tout de suite et que ça serait plus en 2022 que je verrai le Norvégien venir remplacer Karim Benzema. Mais dans un premier temps, je préférerais prendre Mbappé pour jouer sur un côté puisque c'est vraiment là que le Real pêche. Hazard est tout le temps blessé. Asensio commence à revenir à son meilleur niveau. Mais voilà, ça fait quand même trop juste sur les côtés. Et pour finir, enfin, je suis content de cette recrue parce que le Real change un peu sa politique de recrutement qui visait ces derniers temps à recruter que des jeunes joueurs qui n'avaient pas le niveau pour être titulaire au Real. Avec un joueur comme Alaba, tu as la garantie d'un joueur de très très haut niveau. Donc les amis, donnez-moi votre sentiment sur l'arrivée d'Alaba du clé de Real. Est-ce que vous sentez que ça sera un fiasco ou est-ce qu'il va vraiment apporter une plus-value au Méringue ? J'attends vos avis avec impatience. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à me rejoindre sur Twitter et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Ciao ! Ciao !